C'est moi Arribatou qui vais avoir le privilège de vous faire vivre ce match, il va falloir que vous assuriez à la place au championnat espagnol aujourd'hui avec une rencontre de la Liga Santander, l'Atletico de Madrid contre la Real Sociedad. J'espère que la partie d'aujourd'hui va nous offrir du beau jeu comme on l'aime. Ok, ok, oh l'ouverture du score, déjà vu dans cette rencontre, ah ça devait être animé. Le ralentis de cette action parfaitement conclue, le petit dribble pour s'offrir un dernier duel face au but et ensuite plus qu'à ajuster. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Voilà, du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but, ça ne verra pas plus loin. Ok. On va prendre des nouvelles à Bilbao, je crois qu'il y a eu un but à Saint-Mames. Oui, oui, Hervé, c'est le premier but en faveur de Bilbao. Un but d'Ignaki Williams à la suite d'une erreur défensive. Un but à zéro donc, alors que nous en sommes à 3 minutes de jeu dans ce match. Merci, c'était complet, c'était précis. La tête qui va passer hors cadre. Il faut dire qu'il y avait du monde pour l'embêter. On est peut-être une bonne occasion. Et le ballon dans les bras du gardien. Ça me doit. Portout. Magnifique, cette passe. Allez, pourquoi pas l'égalisation. Oh, l'arrêt de Yano Black. Oh, magnifique qui a été décisif, le gardien. Avec l'équipe s'en sort bien, vraiment. On était tout près du but encaissé. Et le public qui pousse, qui aimerait bien qu'il se mette à l'abri. Donc, c'est Tycho qui perd le ballon. Nickel Merino. On va trouver l'ouverture. La frappe. Et il y a le Black qui ne se laisse pas surprendre. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Il a ramé Ndi. Il perd de ce ballon. Attention, ça peut devenir intéressant. Ouais, il peut s'entrer. Kondog bien. Ouais, elle a volé en première attention. Il a pris sa chance, mais elle a frappé des vieilles. On s'approche du but adverse. Non, pas de danger. Pas de danger, finalement. Même si ça partait de loin. C'est un ballon qui est rendu à l'adversaire. Oh, bien rattrapé. Bien rattrapé dans les buts. Le bandouche a eu peur. Mais ça a été bien rattrapé dans un deuxième temps. On dépossait du ballon à l'Atletico. Alexandre Isaac. Il a débordé la défense. C'est une énorme balle d'égalisation ratée à l'instant. Il va y avoir du regret. Regarde Zabal avec un peu d'espace devant lui. Attention à la frappe. À la parade du gardien. Et quand même, le ballon qui arrive au point de pénalty. Alors, touche longue ou une touche courte. On va voir. Ah non, on a l'espace. Allez, attention. Il se rapproche du but adverse. Et il a coupé leur élan au tout dernier moment. Bien joué. Carrasco. Toujours Carrasco. Le mieux orienté. Ah non, pas là. Le ballon est perdu. Dédorico. Ouais, bien donné ce ballon. Bon, attention, c'est pas fini. Et en deux temps, le ballon qui est sécurisé. Premier arrêt exceptionnel. Et puis la prise de balle dans un deuxième temps, c'était chaud. Ah, c'est une perte de balle. Oh, le gros exploit personnel. Attention. Génial. Quel arrêt génial. Le réflexe à bout portant. Allez, le corner de coquet. Mauvais dégagement, mal fait. Bien donné ce ballon. Mais le danger est écarté. Tire. Le ballon a touché le défonceur en dernier. Ce sera donc un corner. Excellent corner frappé par coquet. Mais ça part très loin avec ce dégagement. Allez, comme elle vient. Et ils sont à récupération. Elle progresse bien là. Le ballon qui a été dévié et qui sort en touche. Donc, il y a le mérito. Encore il a ramène dit. Oh, Yazzabal. Black, oh, magnifique. Superbe intervention de Yannoblac. Et le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. Et Yannoblac qui ne se laisse pas surprendre. Il a ramène dit. Il y a ramène dit. Nickel Merino. Excellent tacle qui lui permet de récupérer cette balle. Il a ramène dit. Il a ramène « arrêtez le tsando cherche une ouverture dans cette défense le ballon qui circule bien pour l'instant à l'égalisation elle est au fond le joueur qui élimine d'abord le défenseur qui lui barrer la route ensuite le dernier geste parfait et a bien senti le coup le gardien un petit peu moins allez tout c'est à refaire un but partout bien au duel et non ça n'ira pas plus loin c'est bien défendu attention il ya un peu d'espace devant lui c'est l'évier dommage pour lui son tir semblait cadrer et l'espace et s'est rendu direct à l'adversaire attention la petite passe le b oh là là hors jeu drapeau qui s'est levé pas facile de juger mais ça a dû se jouer à pas grand chose et c'est de trouver la faille à hyper le ballon d'un tacle un regard sa balle avec un peu d'espace devant lui il a un petit peu d'espace il peut s'entrer superbe tête qui te laisse aucune chance de gardien tel ralenti avec le centre à l'origine timing parfait pour conclure de la tête et mène à la marque désormais de bizarre il est venu le fixer sans débarrasser avec le dribble le centre qui sera pour le gardien tranquille pas génial les stats de possession du ballon pour l'équipe visiteuse n'a pas empêché cette équipe de se montrer réaliste derrière devoir faire bloc maintenant et de laisser l'adversaire prendre les initiatives les interventions là ouais le gardien qui se saisit bien de ce ballon qui est très belle récupération là un bon ballon attaque c'est entre l'eau au deuxième poteau c'est un truc à pter sans aucun problème bah ouais superbe il file au but et ça fait du but pour la c'est typo d'arrivée entre un tank qui amène sous but je faisais la force à la fin donc lui il n'a pas cherché à placer son ballon quel retournement de situation ici ils sont revenus à égalité le quatrième arbitre indique et qu'il n'y aura qu'une seule minute de plus à jouer qu'il n'y a pas cherché dans l'espace oui la belle intervention du gardien voilà c'est l'ami oui la demande à la bonne compassion oui la parole est à l'agriculture la parole est à l'agriculture qu'il n'y a pas d'état pour la peine de plus en meilleurs il n'y a pas de plus de plus à l'extérieur voilà il n'y a rien, c'est que l'exemple-là on peut faire votre domaine dans ce match très équilibré pour l'instant la balle allez il faut le mettre celui là là qui repousse et pas terminé au larry en deux temps larry en deux temps première intervention exceptionnelle et puis le ballon qui est maîtrisé dans un deuxième temps il ya de la place pour l'atlantico là il fallait intervenir urgentement un petit peu d'espace pour rien à balle qui continue sa progression centre il ya du monde à la surface de réparation mais non il n'est pas bien dégagé ce ballon il a fait un bonne première période je trouve bilan satisfaisant sur le plan individuel ce sera distingué avec cette égalisation juste avant le repos il fait partie des joueurs qui qu'ils font refuser la défaite aujourd'hui et qui pourquoi pas pour vous donner la victoire centre peut-être dans l'axe le dégagement pour éloigner le danger la peau frappe qui frôle le cadre mais ça ne suffira pas les statistiques assez impressionnante beaucoup d'occasion beaucoup d'envie de porter le danger et ce match qui s'annonce franchement indécis et passionnant partout allez comme elle vient en jeu en jeu oui en jeu et vous suivrez en compagnie des sports un match de ligue à avec cette rencontre nous suivons l'athlético de madrid qui affrontera les 20 t à l'extérieur un peu de parler de ce match ça donne envie d'y être ne raté pas ça alexander isaac le face à face attention mais c'est but et oui les voilà qui prennent l'avantage excellent travail dans cette ultime face à face le petit coup d'oeil pour prendre l'information et la frappe en force pour conclure l'athlético madrid se retrouve donc mener ah il est bien sorti là pour intercepter ce ballon ouais très bonne intervention défensive et on le dit allez oui peut-être l'égalisation oh le but oh le but l'égalisation pour l'athlético de madrid on va d'abord qu'il élimine bien son adversaire direct ensuite c'est le talent qui fait le reste et avec ce but tout est à refaire et l'intercepte et à la balle s'il avance dans le pied mais pas de problème problème pour bloquer ce ballon alors que c'était quand même une l'occasion de but au départ vous voyez ce rendez vous ce qui nous attend tout à l'heure ça fait envie le tir le gardien qui repousse il y a toujours danger le mieux rentez le gardien qui repousse attention un public est furieux qui réclame le penalty avec sender isaac on s'approche de la zone de vérité pour tout le ballon qui frappe la transversale qui sort en sortie de but et à la balle c'est un ballon perdu bêtement ça et le ballon qui change de camp à l'interception comme ça n'a rien donné l'arbitre en revient la faute un coup franc qui est joué court il a buté sur le gardien qui était bien resté vigilant c'est un ballon qui est rendu à l'adversaire il repousse ça joue voilà ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire stéphane c'est vite j'ai à l'effet centré il faut s'entrer vite et le danger qui s'éloigne avec ses dégagements notre attaque peut-être allez après tout pourquoi pas il me semble qu'un but a été marqué à bilbao faisant petit passage par saint mamesse est-ce qu'il ya bien eu un but oui hervé avec le deuxième but pour villarreal il y avait dit ok l'arrêt ok l'arrêt un plongeon exceptionnel un corner adressé au niveau du point de pénalty de l'atlanticaux deux équipes qui font jouer également en ce moment les statistiques qu'ils confirment on a un bon match un vraiment avec des buts des occasions c'est serré ça part au deuxième poteau le dégagement là attention il reprend une possession du ballon lequel mérido ouais pourquoi pas c'est bien vu je ferais comme au bien en profondeur pas de problème dans les gants mais à l'intervention changement de possession un bon ballon aux attaques ça verra pas plus loin alors qu'ils sont pas bien pour tout ce qu'il a voulu faire voilà oh que c'est bien donné ça et le goût pour l'atletico on va se passer face à face avec la finition en puissance le festival qui continue c'est complètement fou ouais il a dribbler et magnifique le centre les relances l'attaque de la dernière chance pour égaliser david sylva elle n'est pas pas si loin cette balle on était tout proche de l'égalisation ça veut dire qu'il faut encore y croire alors qu'on entre dans les dix dernières minutes de cette rencontre elle est parfaite parfaite cette sortie ballon gardien à l'acquis s'est trouée attention c'est dangereux ouais c'est un corner ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur il y avait un remplacement non il n'est pas bien dégagé ce ballon on était possédé du ballon à l'atletico lequel merino à tout le monde c'est un petit peu regarder mais l'attaquant a fait l'effort les six dernières minutes du temps réglementaire oui il y avait un espace de la vie cela ne donnera rien du tout c'est sans problème pour le gardien andreel correa le ballon qui change de camp après cette bonne intervention ballon intercepté sur 7 il y va tout seul et le but et le but il conforte leur avance on va cette frappe fatale magnifique on va l'admirer à nouveau sur ce ralenti déclenché en une fraction de seconde exécuté à la perfection le score qui est de 5 à 3 c'est deux buts d'avance précieux on continue à avancer et ballon a été bien capté alexander isaac arrêté à l'autre centre il a bien vu c'est bien joué hors jeu hors jeu signalé on va voir les images c'est dommage parce que c'était presque parfait mais à quelques milliers de prix je crois que les arbitres ont pris la bonne décision il va tout seul énorme occasion et le troisième but le troisième but le coup du chapeau quelle performance le joueur qui élimine d'abord le défenseur qui lui barré la honte face à face qui a remporté grâce à la frappe puissante et limpide en conclusion il semble prendre un avantage quasi décisif il ya nous aille en la barre oh là là attention à ce corner le dégagement mal fait et c'est donc la fin de ce match sifflé à l'instant même par l'arbitre la victoire de l'atlético de madrid il